Alors je me présente, je m'appelle Glandu, ça vous le savez, mon premier prénom c'est Adolphe, c'est joli Adolphe, hein ? Mon deuxième prénom c'est Benito, comme le démocrate italien. Adolphe Benito, comment vouliez-vous que je vote pour Le Pen avec deux prénoms pareils ? Je fais une carrière parallèle à celle de Miteux, c'est pas incroyable, vous allez voir. Je suis concierge rugbyave, lui aussi est concierge de la République. Dans quel état il va nous laisser l'immeuble, mon Dieu ? J'ai été pétainiste sous Pétain, comme lui. Mendesiste sous Mendes France, comme lui. Il y en a deux qui suivent, ça fait toujours plaisir, comme lui. Socialiste du 10 mai 81 au 11 mai 81. Et je serai chômeur en 88, en principe. Comme on a la droite la plus con du monde, c'est pas encore dans la poche. Ah là, c'est mon petit intérieur. Bonjour mon bidou ! Bidou ! Oh ! Regardez-moi tâtes, il est beau. On dit que je suis raciste, mon chien est noir. Il veut manger bidou, hein ? Ah, j'ai toute ma ménagerie ici. Là, il y a mes deux serins, Elkabach et Duhamel. Puis ici, à la télé, dans le bocal, là, c'est Marie-Laure et Yves. Hongrie et Mourousi. On est tranquille, avec Mourousi, on n'est pas prêts d'en avoir un troisième. Alors, ma maître Oudie, elle a dit, il faut féminiser les mots. Alors, on ne dira plus contre-maître, mais contre-mais, presse. Moi, je suis emmerdé avec ma nièce, qui est chasseur alpin. Comment je vais l'appeler, la pauvre petite ? Et Mme Jospin, elle n'est pas dans la merde non plus, celle-là, viens. Bonjour, Mme Jospin. Oh non, écoutez, non, non, franchement. Alors, la maire Oudie, elle a dit, je veux l'égalité des sexes. Et en tant que ministre, je prendrai moi-même les mesures. Le seul truc qu'ils aient fait de bien, c'est le secrétariat d'État aux catastrophes naturelles. C'est Haroun Taziev, d'ailleurs, qui a pris les commandes. Le gynécologue à Régine. Et Régine, elle dit toujours qu'elle perd du poids, 8 kilos par-ci, 3 kilos par-là. En 20 ans, elle a perdu un câble en 15 tonnes, cette femme. Visiblement, elle a gardé les pneus, quoi.